L'accès à l'eau est une des préoccupations majeures pour le XXIe siècle. Mais autour de la Méditerranée, il revêt un aspect bien particulier. Les ressources en eau autour de la Méditerranée sont de deux types. On a des ressources en eau de surface, des rivières. La plupart du temps, ces rivières sont à sec pendant la longue période sèche estivale. Et puis on a des ressources en eau souterraines. Alors ces ressources en eau souterraines, elles sont intéressantes parce que ce sont elles qui assurent un écoulement permanent pendant la période d'été. La plupart de ces ressources en eau souterraines se manifestent par des grandes sources, des sources à grand débit. La ressource en eau en région méditerranéenne est liée à une caractéristique géologique. En effet, toutes ces sources proviennent de massifs calcaires. Alors comment fonctionnent et comment s'organisent ces ressources en eau dans ce milieu bien particulier ? Les eaux dans les calcaires s'infiltrent extrêmement facilement. Elles s'infiltrent, elles transportent, elles dissoutent du gaz carbonique qui est produit par la végétation dans les sols et ce mélange entre une eau et du gaz carbonique produit un acide qui attaque le calcaire. Et à ce moment-là, l'eau transforme ces petites fissures, très fines au départ, en petits conduits, en grands conduits. Tellement grands d'ailleurs que l'homme peut y pénétrer, le parcourir. Ce sont les grottes, les rivières souterraines que tout le monde connaît. Le paysage se transforme à la fois en surface et sous terre. Cet aquifère paysage qui se développe dans les roches calcaires, c'est ce qu'on appelle le karst. C'est vraiment un paysage caractéristique de tout le pourtour méditerranéen. C'est dans ce paysage qu'on trouve ces très grandes sources qui assurent des ressources en eau permanentes. On a inventé les acducs justement pour pouvoir utiliser ces sources. Ces aquifères karstiques, ce paysage karstique, ont une particularité, c'est qu'ils se transforment, ils se modifient extrêmement vite, en quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. C'est vite pour le géologue. Et ces transformations, en fait, suivent les transformations du paysage. Par exemple, une rivière qui s'enfonce fait apparaître des niveaux successifs d'écoulement souterrain, de cavités souterraines qui se raccordent à la rivière. Et les niveaux les plus anciens sont des niveaux qui sont abandonnés, qui sont perchés. Il y a un peu moins de 6 millions d'années, le niveau de la mer Méditerranée s'est abaissé de 1500 mètres. Et cela, pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pendant cette période, le paysage karstique a continué de se modifier, les canyons se sont creusés de plus en plus profondément, et de nouvelles cavités et de nouveaux réseaux sont apparus. Brutalement, la mer Méditerranée a retrouvé son niveau d'origine. Les cavités qui s'étaient créées se sont de nouveau remplies d'eau douce. Cela explique la présence de sources sous-marines dans la mer Méditerranée. Mais pourquoi l'eau salée n'a-t-elle pas pénétré dans ces réservoirs lorsque ceux-ci étaient en contact direct avec la mer ? L'eau de mer étant plus dense, plus lourde que l'eau douce, elle empêche l'eau douce de sortir à grande profondeur. Mais à faible profondeur, si l'eau douce est en charge assez importante, elle arrive à contrebalancer la pression d'eau de mer et à sortir. Et à ce moment-là, on peut avoir des sources sous-marines, et les sources sous-marines sont extrêmement nombreuses tout autour de la Méditerranée. Mais cette barrière d'eau de mer, elle ne marche pas bien toujours. Quand il pleut beaucoup, on a des charges importantes, l'eau douce arrive à sortir, à contrer l'eau de mer. Et puis on était, pendant la longue sécheresse, on n'a plus assez de charges dans les conduits. Et l'eau douce n'arrive plus à résister à la pression d'eau de mer. Et à ce moment-là, c'est l'eau de mer qui rentre, pas partout, mais souvent. Et on se retrouve soit avec des sources littorales à la côte qui sont saumâtres, c'est un mélange d'eau douce et d'eau salée, soit des sources sous-marines qui sont saumâtres ou qui s'arrêtent de couler. Donc cette ressource d'eau littorale, elle est absolument essentielle pour le développement des régions méditerranéennes, parce que c'est sur les côtes que se trouve le maximum d'activité. On voit déjà que dans le fonctionnement normal, cet équilibre précaire peut être rompu et favoriser, par exemple, l'entrée d'eau de mer. Mais si l'homme s'en mêle en pompant n'importe où et n'importe comment, il va favoriser localement l'entrée d'eau de mer. Et comme l'eau de mer est beaucoup plus dense, on n'arrivera plus à la faire sortir. Donc il est vraiment très très important de bien connaître l'organisation de ces aquifères littoraux tout autour de la Méditerranée, de comprendre comment ils fonctionnent, surtout de savoir les délimiter pour faire un bilan d'eau, des eaux prélevées, des eaux qui s'écoulent naturellement, et donner des règles de l'exploitation et de la gestion de ces aquifères. Merci. 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 Merci.